Nous allons à présent vous présenter les outils pour intervenir sur les marchés, les outils qui sont matérialisés, comme je vous l'ai dit, autour de trois ouvrages. Donc, trois auteurs que j'ai eu le plaisir d'éditer, qui vont vous parler de leurs livres. Le premier qui va intervenir, c'est Daniel Cohen-Delara, le président de la FAT, l'Association française des analyses techniques. Bonsoir. Qui va nous dire quelques mots sur son livre, donc, Le pouvoir d'Ishimoku. Il m'a dit, Ishimoku, c'est un art. Ishimoku, c'est de l'art. Et je lui avais même posé la question, est-ce que l'analyse technique, c'est de l'art ? Il m'a dit oui, quelque part. Peut-être commencer là-dessus et puis embrayer. Et vous pourrez poser une ou deux questions, peut-être aussi, selon le temps qui nous restera à la suite de son intervention. Et tu as maquetté le livre et la dimension du livre, un peu comme un livre d'art, d'ailleurs. Ah, complètement, complètement. Alors, qui, dans la salle, a déjà entendu, a déjà utilisé Ishimoku ? Ah, quand même. Quand même. Donc, ça veut dire que, eh bien, cette méthode qui était d'une totale confidentialité, il y a encore, allez, on va dire, sept ou huit ans, eh bien, commence petit à petit à prendre de l'ampleur. Alors, je vais quand même expliquer en quelques mots quels sont les fondements de la méthode, pas la méthode en elle-même. C'est l'œuvre, en fait, c'est l'œuvre d'une vie d'un journaliste économique japonais qui voulait chercher une méthode de prévision des cours de bourse. Et il a travaillé toute sa vie et il est arrivé à un résultat qui est, pour nous, occidentaux, absolument surprenant. C'est-à-dire qu'on est un peu à l'opposé de l'approche classique, qu'on utilise tous de l'analyse technique avec des supports, des résistances, des canaux. Et en fait, l'analyse technique, c'est un petit peu l'analyse des extrêmes. Une résistance, c'est un extrême de cours vers le haut. Un support, c'est un extrême de cours vers le bas. Là, Ishimoku ne va pas du tout s'intéresser aux extrêmes, mais il va aller chercher les équilibres de marché. Et les différentes lignes qui constituent un graphique, Ishimoku, ce n'est ni plus ni moins que les points d'équilibre autour desquels les prix ont tourné pendant 9 périodes, 26 périodes, 52 périodes. Et en fait, on se rend compte qu'on se rapproche avec la méthode, un, de la réalité du fondamental, de la réalité de l'économie. Un cours de bourse, en fait, c'est la bataille entre des grosses mains qui ont souvent une bordée d'analystes qui, moi, comme je suis plutôt sur les actions, je pense surtout aux actions, qui étudient, dissèquent les bilans, les sociétés et se forgent une conviction au niveau du prix. Et le cours de bourse, c'est la bagarre entre les différentes convictions de l'ensemble de ces grosses mains. Et puis, ces convictions, en fait, elles tournent autour de valeurs. Sur une période, le premier élément d'Ishimoku, c'est 9 périodes, eh bien, on a un point médian. Ça veut dire que pendant la période, la bagarre, elle s'est faite autour de ces niveaux. Idem sur la deuxième ligne qui est sur 26 périodes et la troisième sur 52. Et on aboutit comme ça à une cartographie du marché avec non pas des supports des résistances, mais des niveaux d'équilibre autour duquel acheteurs et vendeurs ont tourné pendant une période donnée. Et ça, c'est un phénomène qui est tout à fait différent, tout à fait même novateur dans son approche par rapport à l'analyse technique et qui me fait dire, en plus, moi, président de la FAP, l'Association française des analyses techniques, qu'Ishimoku, en fait, c'est un pan complet de l'analyse technique. Et après, quoi, une douzaine d'années que je travaille sur cette méthode, je continue à être émerveillé à quel point les cours vont aller chercher les gros niveaux Ishimoku. En fait, lorsque l'on est dans des périodes d'incertitude, et puis au niveau de la bourse, quand est-ce qu'on n'est pas en période d'incertitude ? Et surtout, quand il y a une vraie bagarre, une vraie, comment dire, une forte volatilité qui démontre un manque de consensus au niveau des marchés, on s'aperçoit très souvent que les cours viennent chercher pile-poil, et même parfois, et ce qui m'émerveille toujours, pile-poil un niveau majeur Ishimoku. Et quand, au fil du temps, j'ai disséqué les graphiques, je me suis aperçu qu'on avait des niveaux fondamentaux au niveau d'Ishimoku qui ne correspondaient absolument pas à des niveaux majeurs en analyse technique, c'est-à-dire des supports et des résistances. Parce que les cours ont, dans le temps, tourné autour de niveaux, mais qui ne sont pas forcément arrêtés à un moment ou à un autre. Et le nombre de cas est très important où c'est Ishimoku qui est à l'origine des supports et des résistances. Parce que les cours sont allés chercher ces niveaux qui sont en fait représentatifs de deux choses. Ils sont représentatifs de la réalité économique de l'actif, et qui sont la représentation de la façon dont les grosses mains se sont battues, ont tourné autour de niveaux qui ont été ceux qui ont fait consensus pendant une période donnée. Et tout le caractère véritablement, mais génial, de cette méthode, après 12 ans, je suis toujours émerveillé. Et je suis toujours passionné par cette méthode, parce qu'elle a beaucoup plus, pour moi, de justesse que l'analyse technique classique. Dans le sens où, c'est elle qui se rapproche le plus des niveaux d'équilibre de marché, c'est la base de la méthode, et des niveaux autour duquel les grosses mains ont tourné pendant les différentes périodes indiquées. Dans le livre, j'ai développé, j'ai découvert en fait, qu'on avait des niveaux, je prends par exemple une tendance baissière, après on remonte, après la tendance baissière, et on s'aperçoit que les niveaux d'équilibre long terme d'Ishimoko vont constituer les véritables résistances à la remontée des cours, pour une raison très simple. C'est que ce sont les niveaux auxquels, dans la baisse, les cours ont tourné, c'est les niveaux auxquels les interrogations se sont faites. Et si les interrogations se sont faites à un moment donné, c'est que ce niveau d'équilibre représentait la valeur, dans la baisse, à une période donnée, de la valeur de l'entreprise. Et quand on va remonter, et bien on va retrouver ces niveaux qui vont être à la fois les niveaux sur lesquels le marché va se questionner, est-ce que l'on passe, on va au-delà, est-ce que l'on reste ? Et quand vous regardez ces niveaux, et il y a en plus des actifs, il y en a un que Thomas connaît bien, qui est l'or. L'or répond de manière extraordinaire à cette notion d'équilibre. Quand on a eu, il y a quelques temps, la remontée vers 2010, 2020 dollars, quand on regarde justement ces niveaux dont je parle, qui sont les plats de SSB, ce sont exactement, il y a quelques niveaux, ce sont exactement les niveaux qui ont arrêté les cours, les prix, et même d'une manière souvent qui paraît un petit peu magique. Alors pour conclure sur le livre, Au-delà de la méthode, j'ai écrit ce livre véritablement pour tous les lecteurs, c'est-à-dire à la fois pour ceux qui n'ont aucune connaissance d'Ishimoku, alors on démarre doucement, et puis petit à petit, on rentre dans le cœur de la méthode, dans le cœur du dispositif Ishimoku. Et j'ai partagé le livre en deux parties. La première que j'ai appelée le savoir, et la deuxième le savoir-faire. Et ça c'est quelque chose que je, à la fois que j'utilise dans mes formations, et c'est surtout quelque chose qui est largement la réalité des choses. Quand vous avez des gens qui ont fait des études absolument extraordinaires, qui ont un savoir extraordinaire, et lorsqu'il faut le mettre en route, et bien là, ça devient beaucoup plus difficile. Alors, je pense à un certain nombre de personnes, ou d'hommes politiques, et qui illustrent parfaitement ce phénomène. Donc j'ai réparti le livre en ces deux parties. La première qui est effectivement tout ce que je donne, tout ce que je sais sur la méthode. Et la deuxième partie, et bien c'est plus comment utiliser Ishimoku. Et j'ai développé une approche qui est l'utilisation conjointe de l'analyse technique classique et de la méthode Ishimoku. Je développe ce type d'approche, et puis j'explique comment j'utilise pratiquement tous les jours cette méthode. J'explique comment on rentre en position avec Ishimoku. J'explique comment on place un stop. Pas avec Ishimoku, justement, parce que je considère que ça ne marche pas bien. Et puis j'explique comment on cherche ses objectifs. Et puis j'explique aussi, on est là plus dans le trading. Et bien quand on arrive vers l'objectif, qu'est-ce qu'on fait ? On sort, on reste partiellement. Donc j'ai développé dans la deuxième partie du livre un certain nombre de trades. La très grande majorité des trades réels que j'ai faits. qui est où, justement, j'explique à chaque étape. C'est-à-dire que quelque part, je prends la main du lecteur en disant, ben voilà, on rentre comme ça. Et puis les cours évoluent. Qu'est-ce que je fais ? Et j'utilise également, ou je fais participer le lecteur, à cette partie un peu psychologique qui est les inquiétudes que l'on a quand on est en position. Qu'est-ce qui se passe dans les consolidations ? Et là, je développe une grande partie sur le traitement des consolidations. Et je fais donc participer le lecteur du début jusqu'à la fin au niveau des trades. Donc voilà. Et donc ce livre, à la limite, un novice, il va commencer sur les premières pages. Et puis le trader qui est déjà expérimenté, il passera directement à la deuxième partie. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation.